Saïd Chengria a disparu des radars et son absence suscite de nombreuses interrogations. Arte va diffuser une mini-série sur l'Algérie des généraux et des espions. Instabilité du régime algérien, gel de tous les impôts et les taxes de la loi de finances 2022. Saïd Chengria a disparu des radars et son absence suscite de nombreuses interrogations. Le chef d'état-major de l'armée nationale et populaire, ANP, à savoir l'institution militaire algérienne, Saïd Chengria a disparu mystérieusement des radars et son absence sur le devant de la scène commence à susciter de nombreuses interrogations. La dernière apparition publique de Saïd Chengria remonte au 18 janvier dernier lors de la visite au siège du ministère de la Défense nationale du chef de l'État, Abdelmadji Tebboune. Ce jour-là, Tebboune avait été accueilli par le général de corps d'armée Saïd Chengria. Une réunion s'était tenue au ministère de la Défense nationale en présence d'Abdelmadji Tebboune. Cette réunion avait regroupé le commandant de la garde républicaine, le secrétaire général du ministère de la Défense nationale, les commandants de force et de la gendarmerie nationale, le commandant de la première région militaire, le contrôleur général de l'armée, ainsi que les chefs de département du ministère de la Défense nationale et de l'état-major de l'ANP. Il ne fait pas de doute que cette rencontre revêt une symbolique particulière, en ce sens qu'elle intervient en ce début d'année 2022, pour laquelle nous nourrissons l'espoir qu'elle soit empreinte de vigueur, d'efforts et de nouveaux exploits prometteurs, qui s'ajouteront à ce que vous avez déjà réalisé lors des deux dernières années, avait déclaré en marge de cette réunion Saïd Chengria. Le processus d'édification de l'Algérie nouvelle se poursuivra, dans ce cadre, à un rythme soutenu, de manière à atteindre le changement escompté, à concrétiser les aspirations légitimes de notre vaillant peuple et à redonner l'espoir aux citoyens, avait-il encore affirmé dans un communiqué rendu public par le ministère de la Défense nationale. Une photo inédite avait symbolisé le caractère hautement politique de cette rencontre du 18 janvier, Abdelmajid Eboun assis au milieu en réunissant autour de lui Saïd Chengria à sa droite et le général d'armée Ben Ali Ben Ali, à sa gauche. A travers cette photo, le régime algérien avait voulu riposter aux polémiques nées dans le sillage des enregistrements vidéo de Ghermit Bounouira qui ont fuité depuis la prison militaire de Blida pour colporter de très graves accusations de corruption et de trafic d'armes ainsi que de drogue à l'encontre de Saïd Chengria et de ses principaux proches. Il s'avère que ce moment d'unité dans les rangs et de communion au sein du régime algérien est devenu un lointain souvenir. Et pour cause, Saïd Chengria n'a fait aucune apparition publique depuis ce 18 janvier qui devait permettre au régime algérien de tourner la page des révélations scandaleuses de Bounouira. Le chef d'état-major de la NEP n'a participé à aucune activité protocolaire et n'a effectué aucune visite de travail dans les diverses régions militaires. Habitué aux interventions médiatiques et très actif sur le terrain avec des visites d'inspections menées régulièrement à travers le territoire national, Saïd Chengria s'est éclipsé depuis plus de trois semaines laissant planer le doute sur sa propre survie au plus haut sommet du pouvoir algérien à la suite des accusations gravissimes de Ghermit Bounouira. Autre élément troublant, l'absence remarquée de Saïd Chengria lors des funérailles de la maire du général Toufik. De nombreux dirigeants influents du régime algérien ont assisté le jeudi 10 février dernier à la cérémonie d'enterrement de la maire du général Toufik qui est décédé à l'âge de 103 ans. Mais Saïd Chengria n'était guère présent lors des funérailles alors qu'il entretenait régulièrement des échanges et des rapports amicaux réguliers avec le général Toufik. Cette absence énigmatique a encore aggravé les rumeurs et renforcé les spéculations sur l'avenir de Saïd Chengria à la tête de l'institution militaire. Arte va diffuser une mini-série sur l'Algérie des généraux et des espions. La célèbre chaîne de télévision franco-allemande va diffuser à partir du 17 février prochain une mini-série haletante sur l'Algérie des généraux et des espions. Il s'agit effectivement d'une mini-série en quatre épisodes qui débute depuis un contrat de vente d'armes entre l'Algérie et l'Allemagne. Un juteux contrat qui tourne mal. L'action se déroule en 2016. De nombreux acteurs intriguent et se déchirent, des militaires, des hommes politiques, des espions, des lobbyistes et des opposants politiques. La série est adaptée du best-seller allemand, paix à leurs armes, d'Olivier Bottini, et sera diffusée par Arte, à partir de jeudi prochain 17 février 2022. Avant même sa diffusion, cette mini-série a été qualifiée par plusieurs critiques de cinéma de plongée réaliste et haletante dans l'Algérie d'aujourd'hui. Intitulé Alger confidentiel, le décor de cette série est planté à Alger en 2018. Un vendeur d'armes allemand est enlevé. En Allemagne, branle bas de combat au ministère de la Défense. Un responsable de la sécurité à l'ambassade d'Alger, ancien policier, mène l'enquête. Tout en vivant une romance avec une jeune juge d'instruction algérienne. Le réalisateur de cette mini-série Frédéric Jardin a confié dans une déclaration à France TV Info que c'est le côté surillaire politique qui me passionnait. Tout part de la manière dont l'Algérie s'équipe, équipe ses armées, principalement en Allemagne, pas en France, l'ancienne force coloniale. Ce n'est pas par souci d'humilier la France mais par souci de faire cela ailleurs, a-t-il encore ajouté. Le scénariste de la mini-série Alger confidentielle s'appelle Abdelraouf Dafri. C'est un scénariste et réalisateur français de cinéma et de télévision, auteur du film, Un prophète, de Jacques Audiard. Ce qui m'intéresse le plus est l'enquête, le suspense, l'attention dans ce pays hostile, quand la petite histoire de notre enquête rejoint aussi la grande histoire et le contexte politique, a enfin confié Frédéric Jardin. L'instabilité du régime algérien Un conseil des ministres tenu dimanche 13 février, Tebboune a annoncé la suppression de tous les impôts et taxes sur le e-commerce, les téléphones portables, les matériels informatiques à usage personnel et les start-up en se contentant des tarifications réglementées. Un communiqué officiel ayant résumé les travaux de ce conseil des ministres explique, par ailleurs, que Tebboune a ordonné au gouvernement de prendre toutes les mesures et procédures visant à faire éviter aux citoyens l'impact de la flambée vertigineuse des prix dans les marchés internationaux durant l'année en cours jusqu'à leur stabilisation. Ainsi, après avoir exercé un fort signe sans précédent pour imposer aux Algériennes et Algériens des nouvelles taxes et régimes fiscaux dans le cadre de la loi de finances 2022, le gouvernement se retrouve contraint de faire marche arrière en gelant toutes les nouvelles dispositions sur lesquelles il avait travaillé pendant une bonne partie de l'année 2021. A peine quarante-trois jours après son entrée en vigueur, la loi de finances 2022 se retrouve vidée totalement de sa substance et de son sens. Les longues semaines ou les nombreux mois consacrés à la préparation des textes de cette loi de finances n'ont finalement servi à strictement rien. Du temps précieux perdu pour aboutir à des gels et des suspensions. Puis encore, la décision de Thébou n'est un véritable désaveu pour le gouvernement conduit par Ayman Ben Abderrahman, l'actuel Premier ministre. Ce dernier est effectivement désavoué publiquement puisque la présidence de la République a jugé toutes les nouvelles taxes et mesures fiscales de la loi de finances 2022 inappropriées par rapport aux besoins du pays et les fragilités de son modèle économique. Cela signifie clairement que le gouvernement de Ben Abderrahman a failli dans sa mission à redresser la situation économique et financière du pays. Bien au contraire, la loi de finances 2022 a aggravé les faiblesses de l'Algérie en s'attaquant directement à la consommation interne et le pouvoir d'achat des Algériens. Les décisions de Thébou ne révèlent en vérité toute l'instabilité du régime algérien et son incapacité à se doter de stratégies intelligentes, efficaces ou clairvoyantes capables d'apporter de la croissance économique pour réduire la misère sociale. Cette instabilité est appelée par les économistes l'instabilité législative. Elle est un des éléments défavorables pour l'attractivité d'un pays car elle a de profonds effets économiques. Elle est aussi source d'insécurité juridique et favorise le contentieux cela d'autant plus qu'elle crée des problèmes, souvent complexes, de droits transitoires. Un État qui change ses lois chaque année ou chaque semestre, un État qui vote des lois sans veiller sur l'application, un État qui crée des lois inconvenientes à cause de leur décalage par rapport aux besoins de sa population, cet État est tout bonnement instable et dangereux pour la sécurité de son propre pays. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. ... ... ... ... ... ... ... ...